A l'heure où la question du recyclage et du gaspillage est devenue cruciale, le centre Réminin Souta à Pointe-à-Pitre propose un regard neuf sur la problématique. Dans cette salle, les photos de 20 jeunes lauréats guadeloupéens sont affichées. Le concours récompense les plus belles captures d'objets du quotidien, récupérées et détournées. Cet enfant est donc en train d'écrire, mais sa trousse, en fait c'est une bouteille. Il a été rajouté une fermeture à glissière qui a certainement aussi été récupérée. Mais le plastique est très pratique aussi pour les enfants pour glisser tous leurs crayons. On peut adapter, c'est vraiment une idée ingénieuse d'un très bon recyclage. Costume de carnaval en serpillère, couvre-chef en gobelet ou encore en rouleur de tuyaux conçu avec une jante de voiture. L'exposition pointe du doigt le gaspillage de ressources aussi bien matériels que culturels, comme ce vestige de cases créoles en bois. Déjà j'ai été très touchée de voir toutes ces cases qui partent en fumée. Et puis donc je suis allée sur un des lieux à Pointe-à-Pitre où les cases ont brûlé. J'ai récupéré des bois, j'ai récupéré aussi les tôles qui sont sur l'oiseau. Les tôles sont issues aussi des cases créoles. Et donc j'ai fait cette installation pour sensibiliser à cette disparition, ce patrimoine qui est en train de partir en fumée. L'oiseau c'est l'âme de ces cases qui partent, qui s'envolent, qui disparaissent. Ça devrait être rénové mais en conservant cette âme. L'exposition organisée en partenariat avec la région et l'Académie Guadeloupe se tiendra jusqu'au 31 mars au centre Réminin-Souta à Pointe-à-Pitre. Réminin-Souta à Pointe-à-Pitre